Je vais fermer la porte. Bonjour les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 12 juillet. Il est presque 11h. Ce matin, je suis allée faire quelques courses. Maïs est toujours à l'IME, donc on se réveille toujours à 6h40 du matin. Hier, nous sommes partis à l'hôpital Necker pour ses dents, pour l'après. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo de Maïs quand elle s'est fait opérer ses dents chez Necker. Hier, je vous mets une photo juste ici et le lien de la vidéo en barre d'informations. Donc, elle s'est fait opérer. Pour moi, c'est une opération car c'était sous anesthésiste au mois d'avril. Avril, mars, avril. Février, ça a été annulé, donc c'est avril, je pense. Donc, tout s'est très très bien passé, mais je n'ai pas eu le compte-rendu. Certes, elle m'avait envoyé la feuille, mais pour être honnête avec vous, je l'ai lue sans le comprendre aussi. Alors, hier, elle m'a expliqué que Maïs, donc moi, je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'elle avait, si elle avait des carrés ou pas dans ses dents. Et la réponse, elle m'a, comment vous dire, ça m'a fait très très mal au cœur, car elle m'a répondu que oui, Maïs, pratiquement toutes ses dents étaient en carie. Donc, ma fille autiste de 13 ans, elle avait mal aux dents, mais elle ne le disait pas. Donc, après, petite parenthèse, les autistes, comment vous expliquer, ils aiment un peu la souffrance aussi. Même si elle a mal, ça va lui faire une sensation de bien, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que des fois, elle se fait mal, elle se met des coups, mais elle ne pleure pas, elle ne fait rien. Et moi, ça me fait mal au cœur, je me dis, purée, si je me mets un coup déjà sur la tête, ça me fait mal, quoi. Mais là, avoir les dents tout en carie, c'est un peu, voilà, ça m'a fait mal au cœur. Donc, prévention, si vous avez un enfant autiste ou un enfant normal aussi, qui a très très peur d'aller chez le dentiste, écrivez-moi un message privé, je vous donne tous les coordonnées du dentiste de Maïs, ici. Elle est très très bien, elle est bienveillante, elle est adorable comme tout, et elle ne juge pas. Nous, les mamans et les papas, on galère à trouver un dentiste ou un médecin qui accepte nos enfants handicapés. Et ce n'est pas évident. Et d'un côté, on est démotivé, on lâche la ferme, mais bon, il ne faut pas lâcher la ferme. Donc, si je peux aider quelques personnes, d'ailleurs, j'ai la copine de Maïs qui est dans sa classe, elle s'est fait opérer des dents dernièrement et elle est très très contente de sa maman. Et je pense que l'enfant aussi doit être mieux psychologiquement et elle ne doit plus avoir mal aux dents. Donc, voilà, petite parenthèse, update pour Maïs. Donc, ce matin, elle est partie à l'IME et elle est en vacances la semaine prochaine. Donc, pourquoi je ne vlog pas, il n'y a pas trop de vidéos ? Franchement, le temps, il me démotive. Aujourd'hui, il a bien plu. Malgré ça, je me suis dit, bon, je vais quand même faire une vidéo vlog, car aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Alors, je suis allée faire mes courses, bon, je suis allée d'abord chez Accent car j'avais besoin de produits d'entretien. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Stokomanie car j'avais besoin de chaussettes, mais je n'en ai pas trouvé pour mon mari. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de chaussettes, Puma et tout, les blanches là, je ne les vois plus. Et après, je suis partie à Estomont-le-Marché, j'avais besoin de quelques produits. Donc là, je vais vous faire un petit tour. Bon, sinon, par rapport à mes cheveux, où ça en est ? Donc, je ne sais pas si je coupe encore. J'ai envie de couper encore, mais bon, je vais voir. Peut-être à la rentrée, je vais encore couper un peu plus court. On verra bien, et ma mèche de devant. Donc du coup, là, dans la fois, j'ai refait mes racines, j'ai un peu touché là. Mais bon, j'aime bien quand même, je n'ai pas touché ma mèche. Donc du coup, si je vois que c'est un peu trop foncé, je vais redécolorer. Ce n'est pas grave. Ça fait bien comme ça aussi. Voilà. Ça change. Et du coup, le blond foncé, tu as vu ? La couleur est en train de partir. Vu qu'en dessous, j'étais bien blonde. Donc c'est pour ça que j'ai ce résultat. Bon, bref. Donc je suis partie chez Action. J'en ai eu pour 43 euros. Ok. Donc, je vous donne les prix en même temps ou pas ? Oui. Alors, brioche, un vinaigre, 3,28 euros. J'ai stockomanie, il était un peu plus cher. Donc, on me croit. Et là, j'ai 33% en plus offert. Donc ça, c'est pour bien nettoyer la maison, la cuisine et tout. Et j'ai pris du Ajax. Celui aussi, il sentait bon. Méditerranéen. C'est avec des fleurs. 1,76 euros. Ensuite, j'ai pris des Kleenex pour 99 centimes. Alors, en nouveauté, j'ai acheté les éponges, là. Regarde. Comme les têtes rondes. Deux pièces. Alors ça, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Je vais regarder l'intérieur. J'ai pris deux modèles. Franchement, très, très bonne qualité. Et tu peux nettoyer la cuisine, la salle de bain, le lavabo. Voilà. Donc, les éponges, j'hésite à combien ? 1,62 euros. Ensuite, j'ai pris des rasoirs. Je vous donnerai le prix juste après. Là, j'ai des pinces à linge pour 99 centimes. Ensuite, j'ai un gel adidas pour... 1,59 euros. Bon, je ne l'ai pas. Le gel douche. Sachet fraîcheur pour 1,99 euros. Bon, à chaque fois que je vais chaque son, je suis obligée d'acheter les sachets fraîcheurs. C'est ceux-là. Je vais vous dire un peu le 1,99. Ah oui, on achetait moins cher quand même. Non ? Ouais, tout augmente. C'est un peu normal. Ensuite, j'ai pris... Jeux éducatifs pour 3,99 euros. Donc, pour Mademoiselle Léna. On a du mal avec les chiffres avec Léna. Donc, la maîtresse m'a dit d'acheter les dominos. Donc, je pense qu'avec ça, ça va le faire. En plus, ça va la motiver avec les personnages Disney. Un gel douche, coton milk pour 2,22 euros. Avant, on faisait les promos Leclerc. Il n'y a plus rien. Même les promos, ils n'ont plus le droit de donner gratuitement. Donc, je n'ai plus de stock. C'est un peu stressant. Très strange, je voulais dire. Mais bon. J'ai pris une huile après rasage pour 1,99. Voilà, pour tester. En plus, il fait chaud. Ensuite, Ushuaïa, gel douche pour 1,69 euros. Et il fait exfoliant en même temps. Donc, pour un gommage, c'est très, très bien. Donc, j'ai pris des gilettes. Je tape 3,99. Voilà. On n'avait plus de rasoir. Ça, c'est pour mon mari quand celui-là, c'est électrique. Son rasoir, mais il ne faut pas les retouches. Quand j'ai fait la vidéo chez nous, je n'avais plus de rasoir. Je me dis, qu'est-ce qu'il se passe. Donc, les billes qui sont à 1,25 euros. Donc, j'ai repris un deuxième pour 1,62. Voilà. Trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici ? Chaussettes loto. Donc, du coup, j'ai trouvé que ça pour l'instant. 2,69. Je vais aller chez Cora. Normalement, je vais retrouver les Puma. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, j'ai pris ça pour 1,99 euros. Voilà. En fait, Mylis, elle a mangé des oranges. L'empêche, elle est restée. Ensuite, j'ai pris un petit lénor pour dépanner 1,99. C'est bien quand tu pars en vacances. Tu prends ça dans ta valise. Ça ne prend pas de place. J'ai pris coupe-ongle pour 1,99. J'ai pris une paire de lunettes pour Léna. Ça ne fait pas trop ou pas ? 1,99. 1,99. J'ai pris des compas pour 1,69. J'en ai pris deux parce qu'à chaque fois, ils me perdent les compas. Donc là, ils étaient devant mes yeux. Voilà. Je suis tranquille. J'ai quoi d'autre dans le sac ? Voilà, le Adidas, il est là. 1,59 euros. Les brosses à dents pour 1,89. Donc ça, c'était pour Action. Donc là, je rends vite fait les courses de chez Action. À 11h, on aura les résultats du brevet pour Clarins. Bon, je sais qu'elle a le brevet, mais c'est la mention. Je me demande alors à quoi comme mention. Parce qu'elle avait un très très bon carnet, donc ça fait plaisir. Les lunettes de Léna, je vais les laisser ici. Car chacun me demande mes lunettes. Ensuite, je suis allée vite fait chez Stokomami. Où est le ticket de caisse ? J'ai pris de la lessive Génie Saint-Date. Quand elle était petite, cette marque. Je vais la tester. Et pour moi, de 3 euros, tu as 2 euros et des poussières. De la coche. Quand je vois de la coche, je prends en soin. J'ai repris des rasoirs, mais de bonne qualité. Cette fois-ci. 3,49 euros. Mon cottage à la violette. Donc pour les anciennes qui me suivent, vous vous souvenez quand on était à fond avec le cottage ? Ça sent trop bon. Surtout avec Stokomami. On est avec Stokomami. Action n'existait pas. Et on n'était pas à fond avec les côtés du tout. Ah ça, c'est magasin turc. Ok. Ensuite, ce que j'ai pris chez Stokomami. J'ai pris une agrafeuse. Car celui de chez Action, il est fourri. Mon mari à chaque fois, il est concombre. Il m'a dit. Achète une bonne agrafeuse. Je n'ai marre de vos agrafeuses qui agravent pas. Donc là, j'espère que cette agrafeuse, elle est bien. Sinon, je ne suis pas. Je suis dans la merde. Il m'énerve qu'on écrit lui aussi. Bon, bref. Ensuite, pour les personnes qui me connaissent depuis le début aussi. J'ai trouvé mon parfum Chantal Thomas. Je ne sais pas si on dit Thomas. Oui, c'est Thomas. Il y a deux S. Ah, ce parfum, je kiffe. Et je peux l'acheter sur Beauté Privée. Et là, chez Stokomami, 15 euros. Je fais 15 euros. Et vous avez une deuxième sorte de Chantal Thomas. J'en ai mis un. Oui, ça sent bon, mais sans plus. Je préfère celui-ci avec la porte-charge. Regardez-le quand. Par contre, il n'y a pas de bouchon. Vous avez vu qu'on fait des écoutes, des bouchons, quoi. Tu te rends compte ? Ah, ce parfum, je le kiffe. Je le kiffe. Donc ça, c'est validé. Je vais le mettre dans ma chambre. Il faut bien faire. Voilà pour Stokomami. Ensuite, je suis partie dans mon magasin. Donc j'ai pris 3 kilos de viande hachée. Là, j'en ai pour 30 balles, je crois. Ensuite, j'ai pris des chips pour Mena. Et à l'intérieur, vous avez un jouet. Je vous en ai pris deux. Tu sais, c'est des chips soufflés. Et ça, c'était dans le magasin Mokdaf que j'ai vu. Après, j'ai vu qu'ils, pendant le Covid, ils avaient mis ça dans le magasin turc. On va ouvrir tout à l'heure. Mais bon, vous n'avez pas un de ces jouets. Des fois, vous avez des conneries. Mordeuré. J'ai pris du nage. C'est à 3 euros. 2,99 euros le nage. Avant, je n'ai pas acheté ce prix-là, mais bon. C'est l'inflation. J'ai pris de la chape pure pour 1,60 euros. J'ai pris oignons rouges. Des piments bien piquantes. C'était à combien ? 43 centimes. La chapeure 1,49 euros, pardon. Ensuite, j'ai pris concentré de tomates pour 2 euros. Pour 2,99 euros, j'ai pris 2 litres d'huile. L'huile d'olive, ça va, hein ? Ça va. Vous avez vu l'huile en grande surface ? C'est n'importe quoi. L'huile d'olive, j'ai payé combien ? 6,99 euros. 5 euros. Mais c'est la graisse. Franchement, celui-ci, il est très, très bon. J'aime beaucoup. Je vais pouvoir le mettre dans mon petit pulvérisateur que j'ai reçu avec Shein. Alors, je vais faire la recette, vous savez, de la tablette de chocolat. Avec du cunifé, cheveux d'ange et de la pistache. J'ai enfin trouvé la pâte à pistache. Par contre, elle n'est pas donné. 8,99 euros, 9 euros, quoi. Ouais, d'accord. La dernière fois, j'ai voulu faire moi-même ma crème de pistache. Mais elle m'est revenue hyper cher. Car la pistache, elle n'est pas donnée non plus. Donc, j'ai pris ça, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris du citron. Voilà, il n'était pas très cher. Et pour 2 euros, c'est le prix du salam. Pour Léna, c'est Léna qui est mort. Là, on va regarder les résultats de Clara. Allez, Clara, tu regardes les résultats. On sait que tu l'as, mais la mention, s'il te plaît. Non, Léna, pourquoi tu fais ça ? Mais j'ai pris du... Oh my God. Félicitations. Tati, Tati. Tati. Normalement, tu dois pleurer pour qu'on t'a pas. Oh my God, je suis choquée. Je savais que tu allais voir très bien. Je savais que tu allais voir très bien. Clara, elle a eu très bien. Bravo, ma chérie. Il y a pas de cause encore. Non, il n'y a pas de cause encore. Il y a plus devant. Oui, il n'y a que devant. Et toi, tu as ouvert ton paquet de chips. Alors, montre-nous le cadeau, Léna. Mais qu'est-ce que c'est ? Regardez. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léna, en deux secondes ? Elle les colle entre eux. Et après, elle les mange. C'est trop bon. Très, très bon. Félicitations, Clara. On est fiers de toi, ma chérie. Merci. Bravo. Alors, Clara. Dis-moi en français. À ton avis, tu as eu combien ? Donc, français, c'est grammaire et compréhension. Sur 50. Je pense que j'ai eu 30. Ensuite, dictée. Non, mais il faut me dire si c'est plus souvent. Ah ouais ? Je disais un truc. Ben, c'est moi. Ah, j'ai un dessous. Ben ouais. 25. Plus. 27. Ouais. Ça va. Non, j'ai pas eu le temps de terminer. C'est ça que j'ai eu pas eu le temps de terminer. Dicter, tu as eu combien, à ton avis, sur 10 ? J'ai eu plus de la moyenne ou pas ? Je sais pas. Dis-moi toi, ton chiffre. 7. Moins. 6. Moins. 5. Un peu plus. 5 et demi. Eh ouais. Ah là. Rédaction. Sur 40. 30. Ouais. Tu sais, je pensais que j'avais fait un hors-sujet. Donc, je suis contente. Ok. Mathématiques. Sur 100. 80. Moins. 70. Moins. Quoi ? Eh ouais. 65 ? Moins. 60 ? Un peu plus. 61 ? Plus. 62 ? Plus. 63 ? Ouais. Ah mais, c'était trop facile. 63 sur 100. Ah mais c'est mieux. Ah, je suis déchée. Histoire géographique. À ton avis, tu as eu combien sur 50 ? 30. Plus. 40 ? Plus. Quoi ? 45 ? Moins. 42 ? Plus. 43 ? Plus. 44 ? Ouais. J'ai 44 ? Sur 50. Curé. C'est trop forte. Science. Sur 50. Pas du. Charrette. Moins. 30. Plus. J'avais raté 35. Plus. 36. 36 ? Plus. 37 ? Ouais. 37 sur 50, c'est bien. Oral et projet, là. Je sais pas, c'est quoi. C'est l'oral. Ah ouais. Puis toi, t'as eu 100. Oh my God. C'est les trucs que t'as flippé, là ? Ouais. J'ai 100. Oh my God. Donc, du coup, ça te fait un 306 sur 400. Et après, après, évaluation de la maîtrise. C'est quoi, ça ? Bon, bref. Donc, attends, attends, Léna. Tu sais, t'as un total de combien ? Sur 800 ? Non. Moi, c'est vrai, il a raison, le petit. C'est un peu douteux, le chiffre. 6,560. Plus. 670. Moins. 665. Plus. 667. Moins. 666. 1,5. Ah, c'est douteux. Ouais, mais même le chiffre 666, on dirait des 5. Tiens, regarde le vrai chiffre. Ah, c'est des 5. T'es sûre ? Ouais, c'est des 6. C'est pas des... Gabriel, elle a eu 600 combien ? Tu l'as dit ? C'est des 193. Oh, au moins, j'ai la mention très bien, je m'en fiche. Par contre, en histoire, je suis trop fort. J'ai 44. Ouais. Allez, à bientôt. Au revoir. 100. avec des 266. Qui ont LOVE. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti. 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 C'est parti.